Hello! Alors on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre liste de preview pour la saison 2019-2020 de la LNH et aujourd'hui on s'attaque au Wild du Minnesota. Alors dans le cas du Wild du Minnesota, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais quand j'ai parlé des Blue Jackets, j'ai dit que c'est peut-être une de mes défensives préférées de la LNH. Dans les dernières années, le Wild a assurément la défensive que je préfère au travers de toute la LNH et j'ai été très surpris de voir que le différentiel plus moins d'à peu près tout le monde dans cette équipe-là était dans le négatif l'année passée. Mais ce qu'il faut mentionner, c'est que le différentiel plus moins est influencé par l'attaque aussi. Fait que si tu comptes pas de but, c'est sûr que ton différentiel plus moins va être un peu moins bon que si t'en comptes beaucoup. Alors on comprend cette logique-là et la logique est inversée aussi. Tu peux avoir un bon différentiel plus moins et être vraiment horrible défensivement si tu fais beaucoup de points ou si ton équipe fait beaucoup de points. Alors dans le cas du Wild du Minnesota, c'est une équipe qui se passe. C'est la première fois depuis plusieurs années que le Wild ne participait pas aux séries éliminatoires l'année passée. Et là, ils ont fait un changement, ils ont changé leur directeur général, ils ont embauché Bill Guérin le 20 quelques août, je sais pas trop, ça fait pas tellement longtemps. Au moment de tourner ma vidéo, ça fait pas tellement longtemps. Et là, on va voir qu'est-ce que lui va faire avec ça. Bill Guérin n'a pas d'expérience en tant que DG en tant que tel, il a été assistant DG mais jamais DG. Alors on va voir qu'est-ce qu'il va faire avec cette organisation-là. Également, l'autre point qu'on doit souligner, c'est que dans le cas de Phantom, qui était son prédécesseur, il a fait des trolls de moves. C'est des moves qu'on met un gros point d'interrogation. Son équipe est censée être en reconstruction et pourtant, le noyau de joueurs est encore très, très bleu. Si on prend juste par exemple, les joueurs qui sont peut-être les joueurs les plus influents dans cette équipe-là, il y en a plusieurs qui sont passés la mi-trentaine. Alors dans le cas de Stahl, il y a actuellement 34 ans. Koivu, il y a 36 ans. Zach Pagzé, il y a 35 ans. Et là, on a signé Ryan Sutter, il y a 34 ans. Et on a signé Zuccarello, qui est un gars de 31 ans. Alors franchement, pour une équipe qui est supposée être en reconstruction, je trouve qu'il y a des drôles de moves qui se sont donnés de la part de M. Phantom. Alors bref, c'est peut-être pas un mauvais changement qu'il y a eu. Au niveau d'entraîneur, on regarde de même Bruce Boudreau qui va être de retour. L'année passée, le Wild ont terminé 21e dans la Ligue, 11e dans la Conférence de l'Ouest. C'est une équipe qui aurait pu faire des séries éliminatoires, mais peut-être en partie à cause de l'absence prolongée de Matt Dumba, parce que Matt Dumba, c'est un défenseur très important pour cette organisation-là. Ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi à rentrer dans les playoffs. Il y a eu peut-être d'autres cas de blessure que je ne suis pas trop au courant, mais je sais que Matt Dumba est une blessure qui a fait vraiment très mal l'année passée. Je pense que Dubnik avait manqué une coupe de match aussi, mais il a quand même fait 67 matchs. Donc, ce n'est pas vraiment un big deal au final. Alors bref, l'année passée, le Wild, c'est 37 victoires, 36 défaites, 9 défaites en prolongation, ce qu'il veut donc dire pour un total de 37 victoires et de 45 défaites, un total de 83 points. Et ils ont manqué des séries. Bon, vous-là, je ne me rappelle plus exactement, je pense que c'est vous-là 4 ans. Le Wild avait fait un enfer comme 87 points, je pense, puis il avait fait les séries. Donc honnêtement, il n'était quand même pas tant loin au niveau de pouvoir se qualifier. Dans les années passées, le Wild, en 2017-2018, avait fait 101 points. Il avait été éminé en première ronde. Et en 2016-2017, 106 points. Il avait été éminé en première ronde aussi. Alors, c'est toute une débarque qu'ils ont pris l'année passée avec leurs 83 points. L'année passée, le Wild ont une moyenne de but marqué par match de 2,56, ce qui est horrible. C'est la 27e meilleure attaque de la LNH. C'est ça, en termes de but marqué en moyenne. Les buts contre 2,84, ce n'est pas mauvais. Ils sont en milieu de peloton. C'est la 12e meilleure équipe en termes de but accordé par match. Ce n'est vraiment pas mauvais à ce niveau-là. Au niveau des unités spéciales, je vous dirais qu'on se rattrape un peu. L'avantage numérique à 20,3 %, c'est le 13e avantage numérique de la LNH chez Gaïté avec une autre équipe. Et sinon, le désavantage numérique à 81,7, c'est le 7e meilleur désavantage numérique de toute la Ligue. Franchement, en termes d'unité spéciale, c'est une équipe qui est intéressante. Mais à 5 contre 5, elle ne l'est pas. Et les buts marqués ont été vraiment un très gros problème l'année passée. C'est une des raisons pour laquelle on a fait appel à Donato dans une transaction l'an passé. C'est un gars qui, au niveau collégial, je pense, il me semble qu'il n'a pas joué universitaire. En tout cas, quand il jouait, disons, junior, c'est un gars qui marquait. Alors, c'est un gars qui, semble-t-il, peut être un très bon marqueur. Également, Zuccarello qui peut être une addition super intéressante au niveau de l'attaque. Il a été acquis par signature pendant la saison morte. Alors, c'est un gars qui peut faire du bien. Et on a lui ici, qui est un jeune qu'on aimerait voir au Minnesota et qui pourrait aider largement pour ça. On s'en reparle plus loin. Alors, dans le cas de la première moitié de saison, le Wild Minnesota avait un total de 21 victoires, 45 points. Ce qui leur donnait le huitième rang dans l'Ouest. Ce qui n'était quand même pas mauvais. Assez pour te qualifier, mais pas exceptionnel. Et par la suite, ça s'est gâtant en deuxième moitié de saison. On a eu 16 victoires, 38 points. Ce qui donne, à partir de la date de leur 41 derniers matchs, le dixième rang dans l'Ouest. Au final, ils vont terminer 11e rang. Alors, il manque les séries pour la première fois depuis longtemps. Le meilleur buteur l'année passée, c'est Zach Parizé avec 28 buts. Le meilleur pointeur, encore une fois, Zach Parizé avec 61 buts. Et le meilleur défenseur, c'est Ryan Sutter avec 47 points, moins 8. Alors, ces deux gars-là, Zach Parizé et Ryan Sutter, c'est des gars qui ont passé la mi-trentaine. Je vous les ai dit tantôt, j'ai déjà oublié. Parizé, 35 ans, Ryan Sutter, 34 ans. Alors, vraiment, le core de cette équipe-là, c'est mi-trentaine. Et ce n'est pas nécessairement très brillant pour l'avenir. Et ça, c'est quelque chose qui est de dommage. Dans la banque des jeunes qui peuvent être intéressants, on a Kirill Kaprizov. Kirill Kaprizov, âgé de 22 ans, choix de 5e ronde en 2015. Ce gars-là joue actuellement dans la KHL. Ça fait une couple d'années, d'ailleurs, je pense qu'il joue dans la KHL. Et l'année passée, il a remporté le championnat des buteurs. C'est-à-dire, ça a été le meilleur buteur de la KHL. Alors, c'est un gars qu'on aimerait voir jouer avec le Wild, vu qu'on a un problème de marquer des buts. Il pourrait franchement aider s'il se décidait à venir jouer en Amérique du Nord. Mais ça, ce n'est pas certain. Parce que ce gars-là a encore une année de contrat dans la KHL. Et on ne sait même pas s'il est intéressé à venir jouer en Amérique du Nord. Fait que, tu sais, honnêtement, oui, il leur appartient. Mais en même temps, il est comme dans la cour arrière, bien éloigné. Et on n'est pas certain si un jour, il va venir au Minnesota. Mais c'est un gars qui pourrait être intéressant pour l'organisation s'il se décidait à venir jouer en Amérique du Nord. Par la suite, on a l'aillier gauche, Matthew Boldy. 18 ans, short première ronde cette année, en 2019. C'est un gars qui a effectivement un excellent potentiel. Mathieu Boldy, l'année passée, il l'avait, il l'avait, il l'avait, dans le développement national américain. 64 matchs, 33 buts, 48 passes, 81 points. Alors, c'est un gars qui est très intéressant pour son développement. Mais on ne devrait pas le voir dans la LNH l'année prochaine. On a également le gardien de but Kapo Kakonen. Kapo Kakonen, c'est un gardien de but qui joue actuellement dans la Ligue américaine. Il est âgé de 22 ans, soit de 4e monde, en 2014. Dans la Ligue américaine, c'est 39 matchs, 2.78, 908. C'est un gars qui pourrait peut-être être 3e gardien cette année. D'ailleurs, moi, je l'ai mis ici. Mais en même temps, il n'y a rien de gagné dans son cas à lui. Par la suite, on a le défenseur Louis Belpedio. Belpedio, c'est un joueur de 23 ans, 3e rond en 2014. Il ne devrait pas jouer à Thélie sur une base régulière dans la LNH cette année. Bref, il n'y a pas vraiment de jeunes, si vous remarquez, en termes de crayon vert, je n'ai pas vraiment de verre à bien des places. Le verre que j'ai, j'ai Perdiot, que je viens de vous parler. Et les deux, je les mets, soit Scratch ou Ligue américaine. Bref, il n'y a pas vraiment de jeunes qui devraient s'introduire dans cette organisation-là. Mais ils ont quand même des gars d'une vingtaine d'années déjà implantés dans l'équipe. Ça ne peut pas être trop vieux non plus. Mais le cœur de cette équipe-là est quand même encore très vieux. Au niveau de l'alignement projeté, vous allez voir qu'il y a des choses que j'ai fait. Je suis audacieux avec le Wild, je me donne. Mais je vais vous expliquer mes choix que j'ai faits. Alors moi, je mets Zucker sur la première ligne, elle y est gauche. L'année passée, c'est 81 matchs, 42 points. C'est un gars qui peut marquer des buts. Et c'est parce que j'aimerais bien le voir jouer avec Zuccarello. Alors c'est la raison pour laquelle je mets Zucker sur le premier trio. Et pourquoi je ne mets pas Pariser sur le premier trio? Bien, c'est parce que Pariser l'année passée, 61 points, 74 matchs. C'est le meilleur pointeur de l'équipe, mais il est vieux. Alors j'ai peur que sa production descende encore plus. Et c'est une des raisons, si Koivu a quand même eu des statistiques plus que raisonnables à son âge, je ne mets plus bas. C'est parce que j'ai peur que ces gars-là ralentissent trop. Alors c'est la raison pour laquelle je n'ai pas très élevé au niveau de l'alignement. Alors bref, moi je mets Zucker sur la première ligne, Pariser sur la deuxième ligne. Je mets Greenway l'année passée, 24 points en 81 matchs sur la troisième ligne. Et Hartman qui a été acquis pendant la saison morte, 25 points en 83 matchs l'année passée. C'est des gars qui peuvent s'interchanger sans trop de problèmes. Mais ces deux-là, je les laisse toujours sur mes deux premières lignes. Au niveau du centre, je vais avec Eric Stahl qui l'année passée, 52 points en 81 matchs. C'est bien, j'essaie de me souvenir, mais ça ne me revient pas. Je pense qu'il avait fait comme 70 points l'année d'avant. C'est vraiment une grosse baisse qu'on a eue à ce niveau-là. Mais il reste quand même que 52 points en 81 matchs, ce n'est quand même pas mauvais. Par la suite, on a Erickson Eck. L'année passée, c'est 14 points en 58 matchs. Ne vous fiez pas, excusez à ces statistiques de l'année passée. C'est un gars qui semble-t-il a un bon talent offensif. Alors c'est la raison pour laquelle moi je vais l'essayer sur le deuxième trio à la place de Koivu. Parce qu'on veut peut-être le voir se développer plus dans des situations offensives. Par la suite, on y va avec Koivu que je mets sur le troisième trio. L'année passée, c'est 29 points en 48 matchs. Il a très bien fait, mais alors je vais finir par le rattraper à un moment donné. On clore le tout avec Victor Rask sur le quatrième trio. 9 points en 49 matchs l'année passée. Ça a été un échec dans une transaction de M. Fenton. Il y a des chances que ce gars-là ne fasse pas toute la saison avec le Minnesota l'année prochaine. Parce qu'arrivé au Minnesota, il est super déçu. C'est un gars qui avait déjà fait, je pense que c'était une quarantaine ou une cinquantaine de points. Et puis là, 9 points en 50 matchs. Au niveau de la droite, on a acquis Matt Zuccarello pendant la saison morte. C'est 40 points en 48 matchs. Une très bonne saison l'année passée. Il n'a pas joué beaucoup avec les Stars. Il avait été changé en cours de saison. Je pense qu'il a joué, non, assurément, il a joué deux matchs avec les Stars. C'est un gars qui peut être très intéressant pour l'offensive de cette équipe-là. Fait que c'est un ajout qui a été fait. Signé 3 ans à 31 ans, je me dis, hmm, tu ne t'en vas pas vraiment dans le bon sens pour ce qui est de rajeunir ton équipement. Mais bon, en tout cas, anyway. Dans le cas de Fiala, lui, je le mets sur le deuxième trio. C'est un joueur qui, semble-t-il, a un très bon potentiel offensivement. Alors, moi, je m'attaque à ça. L'année passée, c'est 38 points en 83 matchs. Il a été transgé pendant la saison. Ce qui fait qu'il a joué plus que 82 matchs. C'est un gars qui n'est pas encore signé. Mais, d'après moi, le Wild se doit de le signer. Alors, je veux l'avoir. Et honnêtement, je pense que si j'ai Zuccarello et Fiala comme mes deux premiers alliés droites, c'est très intéressant. Il y a des gens qui ont mis Paris et Zuccarello sur le même trio. Ce qui va nous ramener Zuccarello sur un deuxième trio. Ça peut peut-être être intéressant aussi. Moi, c'est ça que je vous propose comme alignement. Par la suite, on y va avec Donato, 25 points en 56 matchs. C'est un gars qu'on veut qui éclore sur un point de vue offensif. Ce gars-là, sa première saison dans la Ligue nationale, il joue avec Boston. Il y avait 9 points en 12 matchs. Alors que l'année passée, il y a eu 9 points en 34 matchs avec les Bruins. Ça a été un petit peu mieux avec le Wild quand il a été acquis. Il y a eu un total de 16 points en 22 matchs. Alors, il y a peut-être quelque chose d'intéressant pour Donato cette année. Mais je ne me risque pas pour aucun des deux premiers trios. Et je clore le tout avec Kunin. L'année passée, c'est 17 points en 49 matchs. Avec mes scratchs, Fulginho Storm et Brown. Au niveau des défenseurs, c'est là où moi je trippe avec le Wild. J'aime leur brigade défensive. On a le vieux Ryan Sutter qui est encore un général à la défense pour cette équipe-là. L'année passée, 47 points en 82 matchs. C'est un des joueurs les plus réguliers de la LNH selon ce que j'ai lu. Alors moi, honnêtement, de ce que je vois, c'est un joueur qui est régulier. Et selon ce que je lis, c'est également un joueur qui est régulier. Alors c'est un gars qu'on sait à quoi s'attendre de ce gars-là. Et c'est un gars qui est bien établi au Minnesota. Puis il y a des bonnes statistiques. On va y aller par la suite comme deuxième défenseur gauche avec Brodin, 18 points en 82 matchs. C'est un top 4 qui est vraiment très intéressant. Je clore le tout avec Hunt l'année passée, c'est 12 points en 42 matchs. Beaucoup de gens y vont avec Sealer comme étant le troisième défenseur gauche. Il est plus jeune. Alors oui, ça peut être intéressant. Mais je trouvais que l'utilisation de Hunt en termes de minutes par match était plus poussée. Mais en fait, il y a juste plus de minutes par match quand il a été utilisé. Alors c'est ce qui me laisse croire qu'on a peut-être plus de confiance en lui qu'en Sealer. C'est vraiment une opinion qui est basée sur un temps d'utilisation uniquement. Par la suite, au niveau défenseur droit, il n'y a pas de question. Spurgeon est assurément le premier défenseur droit de cette équipe-là. 43 points en 82 matchs. Moi, je mets Matt Dumba comme étant le deuxième défenseur droit. J'adore Matt Dumba. Alors avec Zach Wolwenski, Matt Dumba, c'est deux jeunes défenseurs que moi j'adore énormément. L'année passée, c'est 22 points en 32 matchs. Beaucoup de gens identifient l'absence de Dumba comme étant la raison majeure des déboires du Wild l'année passée. Et pourquoi ils n'ont pas fait les séries. Et je peux y croire. C'est un défenseur à caractère offensif qui se défend très bien défensivement aussi. Alors je vous dis, Spurgeon, pas de question. C'est lui de défenseur droit numéro un. Mais inquiétez-vous pas. Si jamais il flanche, Dumba peut y aller. Il n'y a pas de problème. Puis des fois, ça peut être intéressant d'interchanger si jamais pour faire un peu de changement. S'il y a de quoi qui bloque. Ces deux gars, Dumba peut jouer sur une première paire selon moi sans aucun problème. Et on ferme le tout avec Craig Petron qui 7 points en 80 matchs. Ce n'est pas un joueur offensif. C'est un joueur qui est plus défensif. En termes de scratch, ben j'y vais avec Patorski. Qui lui a joué pratiquement toute sa saison l'année passée en arrière américaine. Je ne pense pas qu'il va être dans les lâches. Mais en même temps, c'est un gars qui peut être intéressant si besoin il y a. Au niveau des gardiens, Devin Dominic l'année passée, c'est 67 matchs, 2.54, 913. Pas de questions à vous poser. Dominic est le gardien partant de cette équipe-là. Mais ceci étant dit, on dirait que dans la LNH, il y a de plus en plus d'équipes qui semblent vouloir miser sur des duos de gardiens. Donc de répartir la job. Et honnêtement, à 67 matchs, il a vu bien de la glace. Alors peut-être est-ce qu'on va le faire garder un peu moins les buts l'année prochaine. Et là, on a consenti une prolongation de contrat avec Starlock. Moi, Starlock, ce n'est pas un gardien. Je sais que The Hockey Guy aime beaucoup Starlock. Moi, pas de temps. C'est un gardien qui ne me met pas vraiment en confiance. Ça fait plusieurs années que j'ai des doutes de ce gars-là. L'année passée, en 21 matchs, il a une moyenne de 2.99, 899 en termes d'efficacité. Il ne m'épate pas. Alors si on donne plus de matchs à Starlock, j'ai un point d'interrogation. Est-ce que cette équipe-là, même si la défensive, je l'aime beaucoup, va être capable de se tenir? Je ne sais pas. Si Starlock sort fort l'année prochaine, je vais vous répondre peut-être. L'attaque, c'est quand même relativement amélioré. Je pense que tu as un bel ajout. Puis, tu sais, il y a des gars qui vont peut-être donner beaucoup l'année prochaine. Ça fait que peut-être que ça va s'améliorer. Mais pour moi, Starlock n'est pas un joueur que je vois comme étant un joueur solide pour être une garde partagée en termes de gardien. Si on retourne encore avec la vieille mentalité que le gardien numéro 1 fait beaucoup de matchs, à ce moment-là, David Dominic est sans aucun doute le numéro 1. Et le troisième, moi, j'y vais avec Kakonen parce que l'année passée, il a quand même golé 39 matchs dans la Ligue américaine. Une moyenne de 2,78-908. C'est un jeune qu'on prend notre temps pour le développer. Alors franchement, ça se peut qu'on le voit dans la Ligue nationale. Non, idéalement, je ne pense pas. On va vraiment y aller avec Starlock et Dominic. Mais si besoin, il y a. Ça se peut qu'on le rappelle. C'est ce gars-là qui devrait théoriquement être ton partant au niveau de la Ligue américaine l'année prochaine. Alors moi, ce que je regarde par rapport à toute cette équipe-là, c'est que je ne vois pas vraiment beaucoup de changements majeurs. Et honnêtement, ils ont fini 11e l'année passée. Puis, ils ont été très mauvais sur un point de vue offensif. Donc, je ne pense pas que cette équipe-là s'est vraiment améliorée de beaucoup comparativement à l'année passée. Où l'addition du Carrillo est une addition qui est vraiment intéressante. Mais je ne pense pas que ce soit suffisant. Alors, c'est la raison pour laquelle, d'après moi, cette équipe-là va encore finir. En fait, 11e dans la conférence, je ne sais pas. Je me dirais que c'est une équipe qui ne devrait pas challenger, selon moi, qui ne devrait pas challenger pour les séries. Ça fait que j'irais peut-être 12, 13, 14, 15, genre. Ça fait que j'irais vraiment dans le fond de la conférence de l'Ouest. Puis, dans le cas de l'indice de HockeyGuy qui va avec la section, la division. La division centrale, c'est la seule division qui a 5 équipes, je crois. 7 équipes. Ma mémoire m'échappe. Qui a 7 équipes. 5-7. Alors, selon le HockeyGuy, cette équipe-là devrait terminer entre 5 et 7. Au niveau de la division centrale. Puis, je pense que ça a bien du sens. Je pense que ça a bien du sens. Parce que cette équipe-là, ce n'est pas suffisamment amélioré. Mais une chose qui pourrait changer peut-être beaucoup la donne, c'est lui. Mais, il devrait… En tout cas, ce qui est annoncé, c'est qu'il va respecter son contrat dans la KHL. Ça fait qu'on ne le verra pas dans la RNH l'année prochaine. Mais éventuellement, c'est un bon marqueur. Alors, effectivement, ça pourrait être intéressant. Dans l'immédiat, les deux gars qui peuvent peut-être être intéressants, ce serait Donato et Fiala. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous, vous pensez du Wilde du Minnesota pour l'année prochaine? Est-ce qu'il y a des joueurs que vous pensez qui vont se démarquer? Des joueurs que vous pensez qui vont sortir? Je pense que le joueur qui est probablement le plus à risque, ce serait Victor Ras. Ceux qui pourraient peut-être être les plus intéressants à suivre, ce serait, selon moi, Fiala et Donato. On va voir si Donato va finalement éclore et Fiala, je pense que c'est un joueur intéressant aussi. Alors, qu'est-ce que vous, vous en pensez? Où est-ce que vous pensez que le Wilde va terminer? Qu'est-ce que vous pensez des joueurs qui sont actuellement là? Faites-le-moi savoir au travers des commentaires. Bien entendu, je vous invite à faire un « J'aime » à la vidéo si vous l'avez aimé. La partager pour qu'on jase de hockey avec plus de monde. Et puis, sinon, ben, restez en ligne! Abonnez-vous à la chaîne pour voir les autres previews de la LNH. J'ai reçu mon T-shirt de The Hockey Guy, alors je vais pouvoir faire les équipes que je n'ai pas de T-shirt. Ça s'en vient très prochainement. Abonnez-vous à la chaîne. Sur ce, moi, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis, je vais être déjà hâte de vous voir. Ciao!